Bonjour, Francis Deleuze, j'ai la chance d'être à nouveau dans votre maison, tout près de Chartres. Nous nous étions entretenus pour un premier épisode sur votre carrière, votre œuvre, votre jeunesse, avec évidemment comme point d'orgue votre conversion. Et donc nous nous voyons aujourd'hui pour ce deuxième volet que nous allons consacrer à la maturité de vos 40 ans que vous entamez en 1963. Je rappelle que vous êtes né en 1923. Donc pour démarrer, je m'interrogeais sur ce fameux, vous allez nous dire un petit peu l'enjeu du rêve que vous faites, qui est quand même pas banal, vous faites un rêve d'une semaine, et j'ai compris, dites-moi jusqu'où il faut aller, j'ai compris que ce rêve allait vous bouleverser votre vie, parce qu'il va récapituler une rencontre un peu inédite des sciences et de l'art. Et de la religion. Et bien sûr, et de la religion, dans cette réunification et de la religion. Quel est ce rêve ? Comment est-il venu ? Qu'est-ce qu'il a entraîné ? Qu'est-ce qu'il a changé dans votre vie ? Dans votre métier, vous êtes quand même peintre et artiste avant tout. Qu'est-ce qu'il va changer ? Qu'est-ce qu'il va bousculer dans votre vie ? Et qu'est-ce qu'au niveau des sciences, vous n'avez pas une formation scientifique à probablement parler, mais ce rêve va engendrer, va produire un enseignement scientifique, science-art avec ce commun dénominateur, ce ferment de la religion qui va irriguer cette rencontre. Je parle trop, c'est à vous. En 1963, je travaillais, j'avais repris mon travail avec ma femme sur la recherche de l'esthétique du Roelief sur une surface plane dans l'art. Et j'avais pensé que la photographie en Roelief pourrait m'aider dans les portraits notamment. Et c'est à ce moment-là que brusquement s'est déroulé devant moi dans un rêve inhabituel. Toutes les possibilités du relief photographique sur une surface plane jusqu'à trouver ce que je cherchais. Ensuite, j'ai bondi, c'était de la stéréoscopie. Ensuite, j'ai bondi à la recherche de l'esthétique dans le Roelief, non pas sur une surface plane, mais hors d'une surface plane qu'on appelle l'hologramme, que je ne connaissais pas, et pour lequel, avec des recherches mathématiques, j'ai trouvé une définition qui s'est avérée différente de la deuxième partie de celle qui était employée à l'époque sur ce sujet-là. Et après, j'ai continué avec un générateur de matière à spirale qui transformait la lumière en matière, mais après, je ne suis pas attardé là, je suis tombé sur la recherche de l'intégrateur de puissance. Alors, parlons-en. Ce fameux moteur, ce fameux moteur, qu'est-ce qu'il peut permettre ? Est-ce que ce moteur a-t-il un jour fonctionné ? Dans les causeries que nous avons eues pour préparer cet entretien, vous me signalez l'existence d'un prototype, d'une maquette. cet engin, cet engin universel, quelle odeur a-t-il ? Quelle forme a-t-il ? De quoi est-il fait ? De quoi est-il composé ? Est-ce que c'est une fiction ? Ou est-ce que ce moteur pourrait bel et bien un jour prendre forme ? Qu'est-ce qu'il est ? En quoi est-il différent de la pierre philosophale du Graal ? Est-il incorporé ? Il a voyagé jusqu'aux États-Unis. Dites-nous un petit peu la fabuleuse odyssée de ce fameux moteur. Je peux vous le dire de l'évolution qui s'est passée. Personnellement, je ne me suis pas arrêté à ce moteur-rayon. J'ai vu simplement le problème qui suscitait pour l'union des sciences et des religions et le problème de l'unité des religions qui s'est imposé à moi vis-à-vis du message messianique de Jésus-Christ et surtout de son inversion, comme a montré la Vierge Marie, dramatique. Avant de parler d'inversion, laissons-le ce moteur, si vous le voulez bien, dans sa phase pour la compréhension de nos auditeurs. Revenons à la genèse de ce moteur, avant les dérives qu'il pourrait connaître et la mauvaise utilisation qu'en ferait la science si elle n'était pas soumise à l'amour de Dieu révélé par son humilité laquelle est elle-même révélée par l'humiliation du Christ on redéveloppera ces points qui peuvent être ainsi dits roboratifs ce premier moteur tel qu'il existe dans sa vocation initiale avant d'être éventuellement détourné que permettrait-il ? Dites-nous cela. J'ai laissé tomber un peu ce moteur qui me dépensait jusqu'à l'an 2000 à partir de l'an 2000, du meilleur précis j'ai vu sur internet de la NASA une boule intitulée moteur aïon qui marchait à la vitesse de la lumière et qui probablement réunis en cercle devait s'intituler devait avoir un impact sur la vision qu'avaient les gens à ce sujet-là et c'est après que j'ai continué à regarder sur internet l'évolution de ce moteur aïon j'ai vu les plus farfelus dessins pendant très longtemps et c'est seulement maintenant d'une manière tout à fait récente que s'est établi un moteur aïon avec une énergie énorme qui serait capable de conduire à certaines recherches dans l'atmosphère En quoi ce moteur peut-il être vecteur ? Comment dans votre ouvrage Jésus, maître de laïcité ce moteur aïon comment faites-vous le pont ou la jointure entre l'opportunité que représente ce moteur pour le salut des hommes et la contemplation en prière que vous faites de l'humilité divine que révèle l'humiliation de Dieu Comment est-ce que l'homme de foi eut-il d'une telle souplesse ? Vous êtes, je le disais, un athlète de notre Seigneur de Dieu Jésus-Christ mais comment êtes-vous aussi capable de passer de la physique à la foi et comment réunissant les deux vous nous proposez un salut universel par le viatique de l'humiliation du Christ dans sa passion au Golgotha et de cette humiliation qui vient révéler l'humilité divine sur laquelle nous pouvons nous tous, tous les hommes, compter Mais ce n'est pas moi qui me fait le pont C'est Dieu C'est Dieu qui s'humilie jusqu'à toucher du doigt et jusqu'à, si vous voulez, toucher des prix les sciences humaines peut-être que par exemple à Cana Jésus-Christ s'est descendu jusqu'à transformer de l'eau en du vin excellent et en quantité industrielle pour la joie des mariés et c'est pareil de la même façon c'est un peu ambigu c'est Dieu Dieu qui est au-dessus de tout et donc qui nous révèle un univers différent d'une autre absolument magnifique mais caché et qui descend jusqu'à cette terre ingrate et dont dont les hommes cherchent peut-être à se livrer à leurs démons au lieu de se livrer à Dieu qui vient pour donner un temps de répit pour la conversion du monde vous nous proposez vous annoncez la puissance de cette humiliation qui vient donc révéler l'humilité divine de Dieu vous entrevoyez ainsi vous annoncez la réconciliation de toutes les religions ne sommes-nous pas nous autres chrétiens et non chrétiens n'avons pas nous je me fais l'avocat du diable mais je reviendrai non en diabler n'avons-nous pas ne courrons-nous pas le risque de la gnose dites-nous dans votre foi et dans ce que vous proposez au pape vous êtes en relation et vous écrivez au pape régulièrement en quoi pouvez-vous nous rassurer par rapport au mouvement en gnostique très important qu'il y a pu avoir dans les temps passés en quoi votre l'annonce que vous nous faites de l'humiliation et donc de l'humilité divine vous différencie-t-elle d'un praticien de la gnose l'un autre estime la puissance des sciences comme le but or moi ce que je vois dans le mot ce rayon que j'ai appelé intégral dépendant un temps pendant lequel il aura cours mais un temps compté avant qu'il ne s'inverse parce que la gnose estime que c'est l'inversion de ce moteur qui compte je reviens au titre de votre ouvrage Jésus maître de laïcité au fond il me semble dites-moi si je me trompe vous nous vous nous présentez le l'humiliation qu'a vécu le seigneur dans sa passion son message là par son humiliation est plus importante que l'amour qui est un peu une sorte de tarte à la crème sur lesquelles les chrétiens se seraient un peu apesantis depuis plusieurs siècles cette humilité ouvre la voie vers la révélation de ce principe de vie éternelle qui vaudrait pour toutes les religions et est-ce que justement c'est cette universalité là qui nous permet de comprendre Jésus maître de laïcité en ce sens que vous le dites comme antérieur au christianisme c'est-à-dire que Jésus le message de Jésus n'est plus du tout dans un environnement contextuel historique Jésus son enseignement et la force qu'il nous propose nous précéderait finalement le christianisme l'avènement du christianisme et en même temps maître de laïcité puisque commun à toutes les religions au fond vous le vous allez vers le vers le vers sortir de l'enfermement Jésus les hommes l'ont trop enfermé dans justement la religion est-ce que je termine juste ces paroles peut-être un peu non pas hérétiques ou apocryphes est-ce que votre travail ne vise-t-il pas à désincarcérer permettez-moi cette expression à désincarcérer le christ de la religion de la religion chrétienne au fond à le sortir de la religion chrétienne dans laquelle on l'a trop enfermé et donc par opposition aux autres religions alors que toute votre vie vise à réunifier ces religions en reconnaissant cette transcendance de l'humilité divine de l'humilité divine de Dieu oui en fait la religion chrétienne si vous voulez enfants procéderait à un enfantement de l'union des religions par la révélation de la nudité de Dieu ce qui n'empêche pour les chrétiens d'y aller par la voie de l'amour qui est révélée par le Christ également de telle sorte que il y aurait dans le Christ deux deux personnalités distinctes dans le Christ humain l'une de prophète juif de l'amour divin et l'autre de messie universel de l'humilité de Dieu et pour les chrétiens c'est une c'est une épreuve un peu car l'amour de Dieu comme le dit Saint Paul c'est tout pour pour le chrétien oui mais on on avait tendance un peu à y mettre un point final alors que dans l'amour divin il n'y a pas de point final et qu'il est capable de se de se de s'anéantir vis-à-vis de la charité pour les autres c'est justement le dépassement de la souffrance de son humiliation parce que l'humiliation c'est le point de départ de tout sans cette humiliation rien ne se produit c'est ce qu'est-ce que ouvre la résurrection c'est bien la possibilité pour nous de faire l'expérience de sa propre souffrance de nous humilier à notre tour pour que métabolisant notre propre souffrance c'est tout le travail de l'éthiothérapie qui est un courant très actif aujourd'hui dans les thérapies actuelles en métabolisant sa propre souffrance et bien en la faisant remonter par cette résurrection de la chair qui viendra au temps accompli lors de la parousie c'est-à-dire du retour définitif du dieu sur terre et bien métabolisant cette souffrance nous avons cette incroyable chance chrétien et non chrétien c'est ce que vous dites religieux et non religieux de et bien et bien de connaître sinon la félicité en tout cas d'entrevoir ce chemin de salut que vous annoncez pour tous les hommes Francis Delay cette l'oubliation de dieu nous amène à une unité véritable si on le reconnait en vélétrie voilà je pense quel serait pour vous à partir du moment où on entre dans le discours de l'humiliation et donc de l'humilité et de cette infinie douceur qu'elle révèle pour nous tous quels pourraient être les fruits qu'elle pourrait la vie possible pour l'humanité entière à partir du moment où nous assimilons où nous pouvons entrer dans ce cercle vertueux de l'humiliation humilité salut est-ce que est-ce que est-ce qu'il y a la possibilité d'une d'une réconciliation globale de l'humanité et donc de temps heureux à votre avis est-ce que nous pourrions connaître des temps heureux oui oui bien sûr c'est ce que vous voulez il ne s'agit pas de se humilier tout le temps ben voilà il ne s'agit pas de se humilier tout le temps mais l'humiliation est nécessaire à l'humilité sans l'humiliation il n'y a pas d'humilité il n'y a pas d'humilité ça je crois que nos auditeurs l'entendent oui et l'humiliation la plus apte à l'humilité c'est la pratique religieuse la pratique religieuse dans toutes les religions dont on dépend pour reconnaître celle de Jésus-Christ par la voie dont on a la foi et c'est c'est pour l'humanité un bien immense car l'humilité a une puissance énorme au point de vue du principe de vie des univers vous la distinguez de l'amour de l'amour alors que au fond quand j'entends cette écho cet appel cette annonce que vous non pas en tant que messie ce serait sacrilège mais vous êtes parfois vous me faites un peu vous me prenez on a l'impression de vous entendre comme un messie on vous l'a déjà d'ailleurs dit mais au fond cette pratique religieuse cette pratique de l'expression cette immersion dans l'humilité divine nous 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 peut nous conduire à cet amour parfait que représente Jésus-Christ cet amour parfait en quoi l'humilité la douceur que propose l'humilité quels sont les points de quel est le point de rencontre quel est le point de différence entre l'aboutissement les fruits de la pratique religieuse et de l'humilité par rapport à l'idée que nous nous faisons chrétiens et non-chrétiens de l'amour parfait il m'a salu pour arriver à cette conclusion là plus de 60 ans de méditation et d'éviter toutes les données de théologie catholique en utilisant d'abord ma religion et en rendant compte qu'il y avait une certaine dichotomie entre la théologie de saint Thomas d'Aquin et de saint Bonaventure en ce qui concerne la nature des purs esprits qui étaient liés à leur philosophie qui est différente diamétralement opposées l'une de l'autre et en recherchant aussi dans l'histoire des religions et des et des philosophies je me suis rendu compte de ce qui se passait exactement dans la foi catholique sur le principe de non contradiction et j'ai mis en l'an 2000 une philosophie fondée sur le principe de contradiction qui aurait réuni les deux mais tout ça c'est secondaire ce qui compte c'est le coeur des fidèles qui soit de quelque religion que ce soit établi en Dieu soit par l'amour divin chrétien soit par l'amour d'avéistance vif soit par l'amour d'adoration musulman etc etc jusqu'à la componction l'amour de componction chinois qui est très différent mais qui est fondamental nous sommes au terme de ce second volet de ce second entretien vous approchez de vos 65 70 ans vous allez nous faire part de ce plan religieux de ce qui de cette théologique qui oppose Saint Bonaventure avec Saint Thomas d'une part et d'autre part il me semble qu'à 65 ans vous avez encore les yeux tournés vers l'Amérique parce que vous n'avez pas abandonné au loin de là votre métier de peintre et je crois bien que vous avez peint une secrétaire aux Etats-Unis est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus il y a une Américaine qui j'avais fait une exposition dans le bureau de mon père qui m'avait valu du reste les gros yeux du propriétaire qui avait envoyé un notaire ou un avocat je ne sais pas pour contacter qu'on vendait de la peinture dans le local commercial et qu'on pouvait reprenter le loyer et j'ai eu la visite d'une Américaine qui m'avait commandé son portrait et j'ai fait son portrait et il est parti en autri je crois et c'est là que je l'ai trouvé pour lui apporter mon portrait dont l'achat m'avait m'avait ressouffé car la vente de mes toiles n'était pas évidente de l'homme religieux à l'homme à l'artiste est-ce que l'un commence à l'emporter sur l'autre de cette beauté créée à la beauté incréée vous avez 65 70 ans rappelez-moi vos enfants déjà ont grandi vous en avez eu 6 nous sommes en souhait 60 ans 23 nous sommes dans les années 85 90 au fond c'est ça nous sommes dans les années 85 90 et vous 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 dans votre temps quotidien le temps de la prière le temps du suivi des heures avec un grand H des heures de la liturgie des heures vous occupe de plus en plus mais tu m'étouffes pas non 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 sans vous étouffer vous occupe vous occupe vous occupe vous occupe dans votre quotidien de plus en plus de la prière je n'ai jamais cité depuis ma conversion dans 1946 oui j'ai toujours prié intensément et de plus en plus en fait j'ai j'ai évalué dans la connaissance de Christ d'une manière de plus en plus et manifeste et il est certain que mon amour pour lui ne s'est jamais démenti j'ai toujours été fidèle dans tous nos voyages avec ma femme qui ont eu lieu en Turquie ou ou en Amérique du Sud ou on a toujours été fidèle à la messe de tous les jours ou à rencontrer les prêtres de catholiques de de l'endroit notamment en Turquie où ils sont très très peu nombreux et très mal vus dans le diocèse vous êtes allé à Trébisonde peut-être sur la mer Noire comment vous êtes peut-être allé en Turquie sur cette très vieille terre chrétienne dans l'évêché de Trébisonde oui Saint-Sophie oui c'est ça tout à fait oui on a visité Sainte-Sophie c'était un terrain chrétien important qui a dépassé à l'église humaine dans vos prières et nous allons conclure notre entretien peut-être sur cette dernière cette dernière ce dernier message nous 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 traiterons de ce point de votre de votre de justement du cœur du contenu de vos de vos prières de l'homme de foi que vous êtes quel est si j'ose dire vous avez 97 ans mes respects 97 ans quelle est votre plus grande espérance nous sommes en 2020 nous avons été covidés les uns les autres excusez-moi de faire un aparté de l'actualité mais ça marquera quand même le temps et plusieurs générations vous me disiez à l'instant quand j'arrivais dans votre maison ce matin que le covid cette actualité est une et invite propose et ouvre les personnes à une reprise de de la foi de la prière par rapport à l'espérance que vous avez de l'humanité selon l'inversion ou non de ce fameux moteur à yon est-ce que ce covid est-ce que cette actualité qui va marquer les uns un certain temps est-ce que c'est une chance et si oui est-ce qu'elle rentre dans votre espérance de retour à dieu finalement oui je pense que c'est la providence qui a permis ça pour resserrer un peu les liens de l'homme avec lui mais je pense aussi et j'espère aussi j'espérais que ma mission évangélique serait continuée par mes enfants et mes petits-enfants ou par des enfants de l'église et de façon d'une part réunir les relations entre elles face à cette inversion terrible qui peut avoir lieu permettez-moi peut-être cette espérance et cette conviction que j'ai que les transmissions qui sont à l'oeuvre aujourd'hui de votre de votre de cette passation de l'évangile cette passation évangélique elle est à l'oeuvre mais selon des modalités seules connues de notre de notre seigneur oui bien sûr oui bien sûr je ne sais pas si je verrais quoi que ce soit de ça avant ma mort vu mon âge ni Abraham ni Jésus ni Moïse ni aucun des grands prophètes qui ont vu la réalisation de leur prophétie de leur vivant alors je ne suis rien du tout je n'écris au part que je n'étais qu'un mars-pied d'un d'un théologien pénitent à venir qui est tout ce que moi je suis incapable d'écouter merci Francis de l'aide encore de ce travail et de cette réalisation que nous avons eu le bonheur de produire pour nos auditeurs et de et de cœur nous nous donnons rendez-vous pour un troisième volet qui lui sera consacré et bien à vos à votre foi à proprement parler que nous que nous essaierons de creuser le plus profondément possible pour que pour le le bénéfice du plus du plus grand nombre et je remercie aussi le le plateau technique de ce jour pour son pour son travail à très bientôt sur notre sur notre antenne et à très bientôt sur les réseaux sociaux